– Bonjour, nous recevons Tugdual-Denis, qui est directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. – Bonjour Hubert. – Vous publiez La vérité sur le mystère Fillon chez Plon. Que penser de la condamnation à 5 ans de prison, dont surtout 2 années fermes, 375 000 euros d'amende et les 3 prévenus ? Alors je pense qu'il y a Pénélope Fillon et puis un des enfants. – Non, Marc Jouleau, le suppléant. – À 1 million d'euros. Qu'est-ce que vous pensez de cette condamnation qui peut sembler très lourde et pour laquelle les époufillons vont faire appel ? – Effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est une condamnation très lourde et notamment au regard de la jurisprudence en la matière, c'est-à-dire qu'ils sont plus fortement condamnés que Jérôme Cahuzac qui avait été condamné pour fraude fiscale. Quelque part, ça confirme ce qu'on pensait du parquet national financier, c'est-à-dire que c'est une juridiction spéciale qui apparemment est aussi capable de donner des traitements de défaveurs assez justiciables. La manière dont a été conduite l'enquête du parquet national financier suscite beaucoup de critiques au sein même de son institution puisque Eliane Oulette, la magistrate qui était chargée de l'enquête préliminaire, a dit devant une commission d'enquête parlementaire il y a quelques jours qu'elle avait subi des pressions de la part de sa hiérarchie. – Elle a dit ça, puis elle s'est rétractée. – Oui, enfin mollement, mollement. Elle a dit que ça ne remettait pas en cause le fond de ses accusations. Mais quand, si vous voulez, la méthode elle-même est phagocytée par une hiérarchie qui demande d'accélérer, qui demande de changer de procédure, on peut penser que le résultat quand même s'en trouve quelque part modifié. Et puis je trouve que ce qui est très intéressant, dramatiquement peut-être intéressant dans ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le commentaire que rajoute la magistrate au moment du jugement sur les époufillons. Et elle dit qu'ils ont contrevenu à l'exemplarité et à la probité. Mais donc, une fois de plus, en fait, le parquet national financier donne des leçons de morale. On leur demande de juger en droit, on ne leur demande pas de juger la personnalité des gens, de faire des jugements de valeurs. Et c'est ça qui fait aussi que moi, j'avais eu envie de faire mon livre. En fait, j'ai lu des portraits de François Fillon pendant la campagne présidentielle parce que le parquet national financier laissait fuiter des extraits d'audition à charge et laissait transparaître l'idée qu'on avait affaire là à un des plus grands escrocs de la Ve République. Mais moi, ce n'est pas l'homme que j'ai rencontré dans mon livre en dînant avec lui, en allant à la chasse avec lui, en découvrant chacun de ses cinq enfants, son épouse. J'ai découvert quelqu'un de très éloigné de la réalité qui était décrite par les auditions de ce couple par le parquet national financier. Alors, tout de même, dans votre livre, qui est très bien informé, vous racontez la vie de François Fillon, des week-ends en France à l'étranger. On a quand même un peu le sentiment du caractère hors-sol de cette génération. Hors-sol, parce qu'elle ne compte pas et qu'elle a une vie qui est tout de même assez fastueuse, mais aux frais du contribuable. Écoutez, que François Fillon ait une existence bourgeoise, ça, je ne vais pas le nier. En revanche, je récuse le terme de fastueux. Il a acheté le manoir de Bossé 400 000 euros. C'est le prix d'un petit appartement à Paris, malheureusement, à cause des prêts de l'immobilier complètement prohibitifs ici. Et il a des amis qui, eux, ont un peu plus de moyens que lui. Mais lui, en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a le goût des belles choses, qui aime le bon vin, aime les beaux habits, mais ce n'est pas quelqu'un de parvenu ou de bling-bling, comme on dit aujourd'hui. Mais qui avait toujours des problèmes d'argent, disait-on. Quand vous êtes père de cinq enfants et que vous avez une grande maison à entretenir, effectivement, et que vous gagnez 5 000 euros net par mois parce que vous êtes député, effectivement, vous ne roulez pas sur l'or. Et comme il dit dans le livre, il avait besoin que Pénélope travaille. Mais pour lui, elle a travaillé. Alors, elle n'a peut-être pas autant travaillé que l'espéraient tous les Français qui sont parfois procureurs et qui voudraient que les gens battent de 8 heures jusqu'à 19 heures. Mais il y a eu des tâches effectuées. Et surtout, moi, ce que j'ai essayé d'analyser, c'est la personnalité de Pénélope Fillon. Et j'ai rencontré une femme qui, honnêtement, me paraît extrêmement honnête et tout en étant une femme qui n'a pas confiance en elle. C'est-à-dire que Pénélope Fillon, elle me le dit, elle ne se sent pas importante aux yeux de son mari sur le plan professionnel. Parce que vous êtes entrée, Tudual, vous êtes entrée dans l'intimité de la famille, une famille qui était tout de même à vif. Et à tel point, d'ailleurs, que l'ancien Premier ministre reconnaît que s'il avait été dans un avion, il aurait volontiers ouvert la porte pour se jeter dans le vide. On peut penser ce qu'on veut de François Fillon, mais honnêtement, sa vie est un enfer depuis la sortie du Canard Enchaîné et surtout l'ouverture de l'enquête d'Elia Noulette à la fin du mois de janvier 2017. Effectivement, il raconte que quand il y a eu l'ouverture de l'enquête, il rentrait de Bordeaux en avion et qu'en atterrissant, il a tout de suite téléphoné à Igor Mitrofanov, qui est sa plume, pour lui dire, Igor, si j'avais pu me défenestrer et me jeter dans le vide, je l'aurais fait durant ce vol parce qu'il savait que c'était le début de la machine à voyer. Ensuite, c'est quelqu'un qui raconte par le juge Tournaire, c'est quelqu'un dont le fils aîné, par exemple, qui habite dans un immeuble à Paris, retrouvait chaque mercredi matin le canard enchaîné sous son paillasson. C'est un père de famille qui a vu tous ses enfants avoir la crainte de vivre sous écoute, d'être perquisitionné aussi. Je raconte comment le gendre de François Fillon, le mari de Marie Fillon, l'aîné de François Fillon, un soir était complètement parano et avait l'impression de croiser un policier qui venait faire des repérages pour une perquisition et qui le suit jusqu'à dans un restaurant et qui le regarde dans les yeux et qui lui dit à tout à l'heure et après il rentre chez lui dans son appartement et il colle un post-it à l'extérieur de la porte en disant c'est ici pour une exclamation et parce qu'il était persuadé qu'il allait être perquisitionné. Et si vous voulez, la justice... Vous montrez bien dans votre livre la force du clan, mais Fillon est un personnage secret et on peut se demander s'il avait, hormis Bruno Retailleau, des amis. Il n'a pas été soutenu énormément comme un Nicolas Sarkozy qui avait ses voltigeurs aurait pu l'être. Mais effectivement, François Fillon le dit lui-même dans le livre, des amis, je dis bien des amis, je n'en ai pas beaucoup, c'est quelqu'un qui effectivement a toujours vécu replié sur sa famille et un cercle de très 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 proche. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il n'a pas bénéficié d'assez de soutien pendant la campagne présidentielle. Mais c'est aussi quelqu'un, et ça c'est moi qui le décris comme ça, qui est l'anti-Chirac qui sert des mains, c'est l'anti-François Hollande qui s'oublie, c'est l'anti-Emmanuel Macron qui se regarde, c'est l'anti-Nicolas Sarkozy qui traite les gens, qui traite chaque député. Nicolas Sarkozy, il l'appelle le moindre député qui vient d'être élu, le moindre conseiller général qui vient d'obtenir son siège. François Fillon n'est pas comme ça. Mais c'est peut-être ça qui lui a manqué justement à François Fillon parce qu'on a l'impression quand même qu'il n'avait pas connu de véritable épreuve alors que Nicolas Sarkozy, lui, a connu une succession d'épreuves. Mais ces enfants, eux-mêmes, disent très lucides que c'est Édouard un des fils de François Fillon l'avant-dernier qui dit ça dans le livre que son père a manqué d'intelligence sociale dans sa carrière politique de cette intelligence sociale qui vous permet quand vous voyez un militant qui vous a dit il y a six mois qu'il préparait son déménagement alors cette nouvelle maison elle est comment ? Et François Fillon n'est pas comme ça. Maintenant, est-ce que ça fait lui de quelqu'un de mauvais ? Est-ce que l'époque contemporaine où tout le monde doit taper dans le dos de tout le monde où il faut absolument livrer ses sentiments sur la place publique, est-ce que c'est un modèle indépassable ou est-ce qu'on peut aussi être honnête tout en étant réservé ? Surtout, l'ancien Premier ministre avait déclaré lorsqu'il était chef du gouvernement que je suis à la tête d'un État en faillite ce qui avait agacé Nicolas Sarkozy parce qu'il considérait que celui qui était à la tête de l'État c'était d'abord lui. Il voulait purger 500 000 fonctionnaires. Sarkozy en avait fait 150 000 de moins c'est-à-dire il n'avait pas renouvelé un sur deux. Macron en avait promis 120 000, il n'en a fait aucun. Et aujourd'hui tous les compteurs ont explosé. L'endettement n'a plus de limite. Alors effectivement on va peut-être regretter ce côté bon père de gestion sauf que la rigueur il l'appliquait d'abord aux autres mais pas à lui. Écoutez, le projet de François Fillon pendant la primaire de la droite il a été mûrement réfléchi et dûment travaillé puisque avec quelques amis dont Henri de Cast l'ancien président d'AXA Antoine Gossé-Grinville son ancien directeur de cabinet à Matignon l'écrivain François Sureau le sénateur Bruno Retailleau demandait ils ont travaillé à un tout petit groupe pour élaborer ce projet. Et leur ambition c'était de faire quelque chose de puisqu'ils n'étaient pas favoris dans les sondages de d'atterrisquer d'assez oser et effectivement la ligne du fillonisme en 2016 c'est une ligne libérale-conservatrice mais qui est absolument pas conformiste avec un diagnostic très raide sur la situation de la France que ce soit sur le plan économique mais aussi sur les questions régaliennes et c'est pour ça qu'il y avait des solutions avancées qui étaient totalement disruptives. Il y avait la fin des 35 heures il y avait effectivement comme je le vais rappeler un nombre très important de fonctionnaires visés en moins il y avait une réforme du remboursement des soins assez drastique pour établir les comptes de la sécurité sociale et on pensait que les Français n'achèteraient pas ce projet or ils l'ont acheté massivement et c'est ça si vous voulez le drame politique de François Fillon quand vous voyez le décalage entre les coulisses de la préparation de ce projet le succès que ce projet a suscité dans l'électorat de droite et finalement le crash qu'a été sa campagne de César. Est-ce que la droite s'est relevée de ce traumatisme finalement ? Moi je ne crois pas ma théorie si vous voulez ma modeste théorie c'est que François Fillon il est la mauvaise conscience de la droite et même de la classe politique dans son ensemble aujourd'hui encore il est la mauvaise conscience de la droite parce que la droite l'a un peu laissé tomber pendant la campagne présidentielle au moment des affaires beaucoup de gens ont quitté le navire et on peut même demander d'ailleurs si des gens n'ont pas accéléré si vous voulez les ennuis qui ont été les siens soit en distillant des confidences ça et là aux journalistes soit en répercutant les portraits de personnalité qui étaient faits par le Parti national financier. Qu'est-ce qu'il pense par exemple aujourd'hui d'Edouard Philippe qui lui a succédé à Matignon ? Eh bien ça je le raconte dans le livre en fait François Fillon au début n'avait pas vraiment une très bonne image d'Edouard Philippe puisque Edouard Philippe est quand même quelqu'un qui avait quitté le navire de la droite pour aller travailler avec Macron en rejoignant Macron très tôt avant même le second tour de l'élection présidentielle et en fait au fur et à mesure François Fillon a estimé qu'Edouard Philippe faisait plutôt le job et notamment au moment de la crise du coronavirus et du confinement il apprécie il le raconte dans le livre un peu plus le sérieux et le pragmatisme d'Edouard Philippe versus la mise en scène un peu théâtrale d'Emmanuel Macron Et entre les trois prétendants que sont Valérie Pécresse François Barrois et Xavier Bertrand vous choisiriez qui ? Alors moi c'est le vote et secret mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que le fillonisme quelque part devrait plutôt être prolongé d'un point de vue idéologique en tout cas par Bruno Retailleau que vous ne citez pas dans les trois prétendants parce que Bruno Retailleau qui ne cache pas ses ambitions même si pour le moment il ne les dévoile pas totalement c'est l'héritier du fillonisme et je raconte dans le livre que c'est même l'héritier puisque c'est le géniteur c'est lui qui a amené François Fillon à matiné un projet qui était sur le plan économique extrêmement précis et plutôt libéral d'une espèce de conservatisme sociétal d'un sentiment d'urgence civilisationnel pardonnez-moi ces grands mots qui a fait que cela a donné un peu une sorte de supplément d'âme au pionnisme Pour finir il y a eu aussi ces révélations sur les fadettes c'est-à-dire les écoutes du parquet national financier sur les avocats de Nicolas Sarkozy et tout ça finalement finit par jeter un doute sur la justice Bien sûr si vous voulez avec le parquet national financier on peut se demander quand même si le vert n'est pas dans le fruit c'est-à-dire que quand François Hollande crée cette juridiction spéciale alors déjà est-ce qu'il faut une juridiction spéciale pour les VIP ou est-ce qu'il faut que la justice indépendante et ordinaire statue c'est une vraie question et il a choisi les magistrats ou il a fait choisir les magistrats donc c'était des magistrats dont tout le monde sait qu'ils sont plutôt classés à gauche beaucoup d'entre eux ont travaillé dans des cabinets ministériels de gauche quand la gauche était au pouvoir et on voit qu'ils ont un pouvoir énorme aujourd'hui et qu'ils ont phagocyté la campagne présidentielle et qu'aujourd'hui ils livrent un jugement extrêmement sévère à la guerre de François Pillon Merci tu as Denis je conseille donc la lecture vérité sur le mystère Fillon qui vient de sortir aux éditions Plon et qui tombe à pic alors que l'ancien Premier ministre vient d'être condamné à deux ans de prison ferme et 375 000 euros d'amende mais bien entendu il fait appel on se retrouve demain avec un nouvel invité sur TBO et TBSud à très vite